Bonjour sur Nuestre Potager, je suis Krasimira et aujourd'hui on va effectuer un micro-toutoir pour interroger les habitants du quartier, des passants, s'ils connaissent Nuestre Potager et s'ils connaissent aussi la jardinière extérieure, juste ici. Avoir leur avis et leur demander qu'est-ce qu'ils en pensent, s'ils s'en servent, s'ils prennent des légumes et des herbes aromatiques et qu'est-ce qu'ils voudraient avoir en plus de tout ce qu'il y a déjà. Connaissez-vous Nuestre Potager ? Non. Je sais que c'est un potager qui est communautaire. Qu'est-ce que vous pensez de leur action et de la jardinière extérieure ? C'est très bien, je trouve que c'est très bien. Non seulement toutes les communes devraient faire pareil, mais vraiment tous les coins verts possibles pour en avoir plusieurs sur une commune. Et alors ici ce qui est extraordinaire, c'est qu'en plus ils mettent de quoi pour que les gens puissent se servir. Oui, oui, tout à fait. Et vous avez déjà pris alors des légumes et des herbes aromatiques ? J'avoue que j'ai déjà pris de l'estragon. Ah, l'estragon, ok. Pour faire la salade de pommes de terre. Ah, c'est chouette. Ça c'est sûr. Au prochain passage, oui, c'est intéressant, ça évite le gaspillage et c'est bio. Donc ça ne peut être que des bonnes choses. Je me suis rendu compte qu'il y avait quelque chose qui était en train de se construire. avec ma copine, en passant par là et je regardais qu'il y avait des tomates, je pense, un peu plus loin. Et je trouve ça intéressant de savoir que moi, si j'ai bien compris, je pourrais venir et me servir. Alors je ne sais pas quelle quantité, mais voilà, c'est intéressant de savoir un peu le décor derrière et de savoir qu'en plus ça réunit des nationalités, c'est intéressant. Ça donne envie de le faire chez soi. Et en fait, ce que je fais maintenant, chaque fois que je passe, pratiquement tous les jours, je regarde, j'observe comment fait monsieur, en fait, j'espionne pour plus tard, pour l'année prochaine, pour mon jardin. Je trouve que c'est une très belle initiative. C'est hyper chouette de pouvoir avoir accès à toutes ces herbes aromatiques et à ces légumes de façon libre. Je trouve que oui, c'est très bien. Ça a l'air très propre, ça a l'air bien entretenu en tout cas. Écoutez, moi, je passe toujours ici devant, je trouve que c'est formidable ça. Mais moi, je ne sais pas, il n'y en aura pas pour tout le monde. Je trouve que c'est formidable. C'est quoi ça ? Donc ça, c'est du persil. Ça, c'est de la coriandre. Oui, ça c'est de la coriandre. On peut en prendre. Oui, si vous voulez, il faut juste venir avec vos ciseaux et prendre la quantité dont vous avez besoin pour vos plats. Après, ça me dérange de me dire de prendre sans donner en retour. Donc je me dis peut-être que s'il y a moyen de participer au potager et tout ça, ce serait bien. Je vois surtout les tomates, mais les tomates, il n'y en a pas encore. Oui, il n'y en a pas encore. Et qu'est-ce que vous voudriez voir pousser ici ? Des salades, c'est bien aussi. Des salades, oui. Même des salades à couper, de la roquette ou bien... De la roquette, oui, voilà, mais ce n'est pas prêt encore. Voilà, la roquette. Des fleurs. Des fleurs, voilà. Quelques fruits, ça pourrait être intéressant, des fraises. Quelques fruits, oui. Des fraises, par exemple, ça pourrait être sympa. Des fraises, ok. Bien noté. Oui, c'est bien. Des pommes, un pommier. Un pommier ? Oui. Sinon, les aromatiques, c'est très bien, la menthe. La menthe, oui, il y a en bas, de la menthe ou des citrons. Moi, sur ma terrasse, l'année passée, j'avais mis de la tétragone. Tétragone. Vous connaissez ça ? Non. Ça pousse très bien. Concombre, tomates cerises. Des carottes ? Des carottes, ok, des carottes. Voilà, il y a de l'estragon aussi. Oh, ouais, en bas, oui. Très bien, très bien. Des petits pois, il y a des haricots. Vous les mettez en hauteur, comme ça, ça ne prend pas beaucoup de place, mais vous avez beaucoup de haricots. Quelle serait votre réaction si un promoteur immobilier décidait de construire un immeuble à la place du potager ? Ce serait dommage, surtout qu'il y a déjà pas mal d'immeubles dans le coin. Je ne serais pas très contente. Vous ne serez pas très contente. Il faut maintenir ces espaces. Je trouve qu'on devrait faire plus, parce que je sais que ces personnes qui veulent cultiver des légumes, etc., ils ont souvent des difficultés à trouver ces espaces. Ce serait une catastrophe. Ce serait pas bon. Non, pas d'accord. Pas d'accord. Non, il faut garder des espaces comme ceux-ci, un petit peu justement en ville, c'est important. Avoir quelques espaces un peu verdoyants, sinon c'est d'urbanisation outrance. Oui. Et on garde non personne. Non, c'est vraiment des très bonnes idées, ça. Il faut les conserver. Il faut essayer de garder, quand même, parce que bon, des immeubles ici, on a déjà pas mal. Il y a beaucoup d'appartements qui sont vides, d'ailleurs. Entre deux immeubles, un potager. Comme partout, l'argent prédomine. Et du coup, il faut se battre pour garder des projets comme celui-là, ou comme des fermes qu'il y a aussi. J'entends beaucoup de projets dans les quartiers. Il y a déjà assez d'immeubles que pour nous enlever le peu de verdure qu'il nous reste. Et voilà, nous sommes à la fin de cette vidéo. Un grand merci aux gens du quartier qui ont accepté de se prêter au jeu de cette interview. Merci beaucoup pour les diverses suggestions. N'hésitez pas à faire des commentaires, surtout si vous avez un potager urbain collectif dans votre quartier, ou si vous avez des expériences à partager avec nous. Merci et à bientôt sur des prochaines vidéos. Sous-titrage ST' 501